Le débrief de ce Grand Prix d'Espagne saison 3 F1 Brain sur le mode 2015. Les qualifs sont toujours assez peu serrés cette saison. A part la première course où tout le monde était à l'égalité, mais c'est vrai que là il y a un gros fossé qui se crée. Coco a mis quasiment 5 secondes au deuxième, qui était elective Nasser, qui lui-même a mis 2 secondes et demi à show me the best. Mon derrière retrouve mes pilotes qui se tiennent en quelques dixièmes, à peine. Puis derrière encore, 12 secondes, 12 secondes, 13 secondes, 7. Un énorme fossé, c'est creusé. Et Romain qui a fait un temps de 2 minutes 12 incroyable. Il n'était pas en formule, je crois qu'il était en karting là plutôt. Alors la course 1, du coup, on reprend à peu près les mêmes heures commencent que les qualifs du coup. Coco a dominé le Grand Prix facilement, malgré un mauvais départ, bon bah la voiture à compenser. Devant type direct, Mercedes News, Tesla T-Balvin finira P5 avec sa Lotus revigorée. M-Chemiro finira P7 et le type 8ème. Bon, assez peu d'abandons à signaler dans cette course sprint, pour le coup. Alors par contre, la course principale, voilà, sur les troncs d'eau, la mousson, comme ils appellent ça, un carnage. Déjà, il y a eu un big one à la fin du premier tour, là, il y a eu au moins 7 ou 8 voitures impliquées dans le crash. Ce qui a provoqué de multiples abandons. Et puis après, bah du coup, il y avait des glissades, des spins, du patinage dans les herbes. Il y a aussi eu une casse-moteur à la fin de VTJJ dans le dernier secteur, incroyable, poisse, il était P2. Et au final, il finira P4, pas de bol. Sinon, bah Roro est sorti du lot, il n'a pas eu d'ennui lui, pour le coup. Devant Coco 2, incroyable, Coco qui s'en est bien sorti aussi, Eclectib, un de mes pilotes aussi, a survécu au carnage. VTJ, donc Totor, Raymond, deux voitures qui n'ont pas d'Evo, tout simplement. Enfin, si, Totor un peu, mais Raymond, zéro Evo. Mshoumi, Abdel et Coco et Tessatib concluent le top 10. Alors la Ferrari de Coco, effectivement, dès qu'il a commencé à spinner de partout, les pneus arrière ont dû surchauffer. Et après, sa voiture a été inconduisible, vu la puissance de la bête, c'était incontrôlable, quoi. Donc, dommage pour lui, il n'a pas pu emmener sa voiture à plus que 9ème. Et après, il s'est crashé avec Totor à la fin, enfin, pas à la fin, mais pendant la course. Alors, l'IA Challenge, du coup, j'ai gagné. J'ai même battu l'IA en termes de chrono, je lui ai mis à peu près 2 secondes par rapport contre l'IA. Ce qui est plutôt un bon score, plutôt content. Alors je rappelle, si vous voulez qu'on ait un serveur pour qu'on se retrouve tous pour l'IA Battle Challenge, ça pourrait être sympa, j'ai mis une offre sur le forum, à prendre ou à laisser. Sinon, bah, je continuerai tout seul à rouler, c'est pas grave. Mais ça pourrait être sympa qu'on se retrouve à plusieurs sur une petite course comme ça, pour combattre l'IA. Alors, type direct, 2ème, chrono-type, Roro, finir à P4, Tesslatibata, Abdel, Julien, Matlefou et Hervé. Donc là, il n'y a pas de points en jeu, je rappelle, c'est juste des sous, c'est déjà pas mal d'ailleurs. Alors du coup, classement d'IA Battle, qu'est-ce que ça dit ? Type F1, devant pour notre type, type direct, Roro P4, alors Roro, il fait une meilleure saison là en Battle Challenge qu'en normal, pour le coup. M, Choumi, élective, Tesslatib, Team R16, Nus, Abdel, Choumi, Zabé, bon après, voilà. Il y en a deux qui n'ont pas ramené de sous encore, Koko2 et YoYo16. Alors, notez qu'à Monaco, on fera 20 minutes, exceptionnellement, parce que c'est Monaco, j'ai envie de marquer le coup. On fera 20 minutes d'IA Battle, donc les récompenses seront x2, tout simplement. Ça sera 20 millions au lieu de 10 pour le premier, ensuite ça sera 18, 16, 14, etc. Il y aura peut-être d'autres courses dans la saison, ça sera x2 d'ailleurs. Je n'ai pas encore déterminé lesquelles, mais il y aura déjà Monaco, après, peut-être la Belgique, l'Italie, à voir. Les classiques, quoi. Et, en termes d'équipe, quelle équipe a la plus ramené de pognon ? Mercedes devant Sober, Red Bull, Renault Sport, Manor, Toro Rosso, Ferrari, Force India, McLaren, Alpine, Williams, Lotus et Clio F1 Team. Tout le monde a ramené un peu de sous. Alors, le vrai classement pilote, du coup, qu'est-ce que ça donne après cette manche espagnole ? Eh bien, Team Mercedes News accroît un peu son avance, mais pas de beaucoup, au final. Et surtout, c'est Coco qui revient malgré son abandon en course 2. Bien qu'il ait fait, au final, la pôle, qui aura apporté 5 points et la victoire en course sprint 10 points. Ça fait quand même 17 points, au cumulé avec les 2 points de la course principale, donc c'est pas si mal. Il revient à 28 points du leader, et à 3 points d'Alvin seulement. D'ailleurs, on retrouve avec Lectib et Lectib, qui se tiennent à 2 points. M. Choumi n'est pas très très loin, à 45 points. Tessative était junior, Choumi the best, c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de réussite, il faut dire. Toujours, enfin, souvent un prix dans les crashs, quoi. Coco 2. Alors là, il fait un bon spectaculaire au classement, puisqu'il marque 18 points. Ro, pareil, là, c'est son meilleur week-end. 27 points marqués, c'est tout simplement celui qui a marqué le plus de points en Espagne. Bien joué. Et juste un point devant son autre compte, Romain. Alors, qui c'est qui n'a pas marqué de points encore ? Bah non, tout le monde a marqué des points. Coco 3 a marqué un point. Alors, Coco 3 a terrible saison, catastrophique pour le coup. C'est étonnant. Pourtant, la voiture a des évots, mais à Bottas, c'est compliqué. Et Matt le fou qui n'a toujours marqué qu'un point. Au constructeur. Au constructeur, j'ai vu que c'était super serré. Incroyable, regardez. Lotus 97, Ferrari 96, Sober 93, Force India 90. Non mais c'est fou, quoi. Les 4 premiers se tiennent en 7 points au constructeur. C'est dingue. C'est plus serré que le pilote. Ce qui est quand même assez dingue. D'habitude, c'est l'inverse. Toro 76, Alpine 64 devant McLaren 62, Red Bull 53 qui revient un peu au classement. Mais bon, il y a encore du boulot. Manor, Renault Sport, Mercedes. Toujours loin, Mercedes, ça ne décolle pas. Les points, pfff. C'est compliqué, quoi. D'ailleurs, il y a quelle place Hamilton, là ? T-BF1 Hamilton 22e. C'est mon pire pilote. Roh, putain. Heureusement que je roule en IA Battle pour un peu limiter la casse par rapport aux Evo. Parce que sinon, je n'aurais jamais d'Evo, en fait. Ce serait terrible, quoi. Donc, Clio 22 et Williams. Bah, Williams, c'est une catastrophe avec Choumi et Coco 3. Pourtant, sur le papier, le duo a l'air bon. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas sur la piste. Et Williams, ouais. Étonnant. Pourtant, ce n'est pas les pires voitures. Mais bon, encore une fois, pas de réussite et ça ne marque pas de point, quoi. Mon prochain rendez-vous dimanche Monaco, il fera sec, je vous rassure. Ce sera à Monaco Rivers, en plus, à l'envers. Pour pas mal de buzz, de crash, peut-être. Prochain rendez-vous Air Factor, ça sera dès demain. Donc, ce lundi soir, Cash Factor, 19h30. Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec, donc, les courses qui viennent, des cagnottes assez élevées. Je vous informe que, si vous pouvez devenir éligible aux récompenses, faites-le. Parce que là, ça vaut le coup. Plus de 40 millions pour le vainqueur. Dépenser sur F1 Brain Away et F1 Legacy. Franchement, ça vaut le coup. Donc, c'est 120 crédits pour être éligible. Ce qui, au final, c'est quelques euros à peine, quoi. C'est vraiment pas cher. Pour tout ce qu'il y a à prendre via la banque. En récompense. Bref, vous faites comme vous voulez. En tout cas, j'ai hâte de savoir qui gagnera toutes ces récompenses. Et je remarque que là, pourquoi ça rentre sur quoi, je ne sais pas. On va mettre ça en blanc. Voilà. Sinon, il n'y aura pas de F1 Legacy cette semaine. Ça sera mercredi de la semaine prochaine. Donc, ça sera ce lundi, Cash Factor. Et dimanche, F1 Brain. Voilà. Le programme de cette semaine, Air Factor. Et ouais, pour la mousson, par contre, on va éviter d'en remettre cette saison. Parce que, vu ce que ça a fait, voilà. Peut-être un peu de pluie ou une piste sumidifiant un peu avec soleil et pluie mêlée. Mais pas de mousson. Pas de mousson en saison 3, pas d'autres circuits mousson. Parce que c'est trop chaotique, quoi. Allez, je vous laisse. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501